Je suis très heureuse, mesdames et messieurs, de vous retrouver encore une fois de plus dans cette grande édition du journal. Le parti présidentiel Union pour la démocratie et les progrès sociaux, IDPS, s'écouait par une crise. Plus de 30 secrétaires nationaux ont désavoué leur secrétaire général, Augustin Kabouya. Interrogé à ce sujet, Sylvain Loukoussa, cadre du parti, appelle Augustin Kabouya à sortir par la grande porte en démissionnant. Suivez. Nous, presque tous les membres de l'IDPS, ce n'est pas que moi, tout le monde. On a désavoué notre secrétaire général, Augustin Kabouya. C'est à lui de comprendre aussi le temps. Le temps est mauvais. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Il a beaucoup fait. Je n'ai pas dit qu'il n'a rien fait, mais il a fait ce qu'il pouvait faire. Mais à un moment, on a remarqué que non, notre parti IDPS, ça ne marche pas. Il y a beaucoup de fanfarons là-dedans. Alors, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui marche. Même au niveau des provinces, même au niveau des provinces, les fédéraux, les fédérations ne sont pas organisées. Et même aussi au niveau, ici à Kinshasa, au niveau des Kinshasa aussi, il y a toujours du désordre presque partout. Lui, au lieu, notre secrétaire général, Augustin Kabouya, au lieu de s'occuper, de voir comment est-ce que le parti d'entrée a fonctionné. Non, non, lui, chez lui, c'est toujours des matinées politiques, des matinées politiques, je ne sais pas. Dans les matinées politiques, il parle quoi pour que les gens puissent l'écouter ? Il y a quoi là-bas ? Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Il y a toujours des matinées politiques. En voyant dans les matinées politiques, il y a toujours de quoi ? Il y a toujours, il se plaint toujours. « Oh non, tu vois, moi, on est tenté de me menacer, on ne me menace pas, mais on menace le président de la République. » Non, non, on ne menace pas le président de la République, le président Félix Tisséquet dit « On va le menacer comment ? » Lui, c'est un président. On est tenté de taquer à Kabouya, à notre secrétaire général, qui s'appelle Augustin Kabouya. On l'a réprochée à beaucoup de choses, pour laquelle lui-même elle sait. Est-ce qu'en voyant, même les gens qui sont dehors, ils regardent, ils dépassent de loin. Mais la façon où nous avassons, ce n'est pas ça. Nous demandons à notre secrétaire général, monsieur Augustin Kabouya, s'il peut démissionner, il va sortir d'une grande porte. S'il refuse de démissionner, il risque de sortir d'une petite fenêtre. Dans un autre chapitre, sachez que le gouvernement congolais a réagi au rapport désespère de Nations Unies qui confirme l'implication de l'armée rwandaise dans l'agression, plutôt dans la guerre de l'Est. Kinshasa appelle toutes les nations civilisées, réprise de paix et de justice, ainsi que l'ensemble de la communauté internationale à prendre des mesures politiques, économiques et judiciaires sévères à l'encontre du Rwanda et de ses dirigeants, dont le troupe opérant en République démocratique du Congo. Autre détail, dans ces papiers de Gisèle Etoko, rélayant ces communiqués. Face aux preuves présentées dans ce rapport du groupe d'experts des Nations Unies, pointant du doigt l'agression de l'RDC par le Rwanda, soulignant l'utilisation de milliers de militaires, y compris des combattants minaires déployés par le Rwanda, pour sémer le chaos en RDC, le pillage des ressources naturelles de l'RDC au profit du Rwanda, qui aggrave la situation causant des pertes humaines et déplaçant des millions de personnes dans des conditions épouvantables, Kinshasa en appelle à la communauté internationale pour prendre des mesures politiques, économiques et judiciaires fermes à l'encontre de Kigali. Les actions criminelles commises par les troupes rwandaises, notamment les attaques contre les forces de maintien de la paix de l'ONU et les infrastructures de la MONUSCO, exigent des sanctions exemplaires. De plus, le gouvernement prend note des allégations concernant des agents publics congolais ayant de lien avec des groupes sous-sanctions des Nations Unies. Il se félicite de la reconnaissance des mesures prises pour dissuader des telles collaborations et s'engage à poursuivre les responsabilités impliquées. Le gouvernement de la RDC réaffirme son engagement à traduire en justice tout agent public suspecté de crimes ou d'actes illégaux liés à la crise en cours. La transparence et la responsabilité demeurant des principes fondamentaux dans la gestion des affaires publiques. On parle justice à présent, procès tentative de coup d'état du 19 mai dernier. L'instruction s'est poursuivie ce vendredi 12 juillet 2024 avec l'audition de Kalala Ilunga, l'ami de Kevin Tamba, le jeune homme qui a été tué par le groupe de Christian Malanga après avoir ravi sa Jeep. L'instruction s'est poursuivie dans l'affaire du coup d'état manqué du 19 mai 2024 au cours des citoyens forènes. Ainsi, a été entendu par le tribunal militaire de garnison de la Gombe, Kalala Ilunga, l'ami de Kevin Tamba, le jeune homme qui a été tué par le groupe de Christian Malanga après avoir ravi sa Jeep. Kalala Ilunga a en effet relaté les déroulements du meurtre selon ses déclarations après avoir passé la soirée chez un ami, lui et le dauphin Kevin Tamba partait déposer en voiture une amie sur l'avenue Lalo. A l'entrée de l'avenue, ils ont été interceptés par les assayants qui les ont défendus de faire leur entrée. Kevin avait fait un chemin-retour, faisant comme s'il rentrait vers Okapi, mais la fille s'est plaignée que sa seule ici pour rentrer à la maison, c'était sur Lalo. Et en chemin de retour, il réfléchissait, comment faire pour qu'elle rentre à la maison, a-t-il expliqué. « Avant d'agiter, je cite, on réfléchissait pour savoir qu'il y a une autre ici, à quelques centimètres d'Okapi. Moi, j'avais les téléphones en main et brusquement, Kevin s'est étonné et à ces moments, j'ai regardé à gauche, une voiture nous a barré la route et une balle a été tirée sur Kevin. La tête a fixé le sol. » Kalala Inunga a désigné un des prévenus comme la personne qu'ils avaient intercepté et était porteur d'armes. Mais ces derniers a nié le fait, déclarant n'avoir jamais porté une arme de sa vie. Notez que la famille Tamba s'est constituée partie civile dans ce procès et a acté sa constitution lors de la première audience. Trêve humanitaire de deux semaines sollicitées par les États-Unis d'Amérique, mais du reste violée par le terroriste du AM-23, RDIF. En réaction, le notable Achille Kapanga parle d'un piège tendu aux autorités de Kinshasa, car, dit-il, la trêve permet à l'ennemi de s'armer davantage. Ainsi appellent-ils les autorités du pays à la vigilance. Suivez-les au micro de notre correspondant Joël Okamabou. Une trêve dite humanitaire que les États-Unis ont imposée à notre pays et aux belligérants. Nous savons constater que dans cette trêve, il y a aussi des situations dangereuses, que moi je qualifie de piège. Vous êtes d'accord avec moi que, depuis que cette trêve a été imposée, les ennemis sont d'être armés par leurs partenaires, les Rwanda et l'Ouganda. Donc, ils maintenant profitent pour armer les ennemis. Et de deux, ils ont même profité pour attaquer certaines régions. Et c'est ça le premier danger. Et de deux, on veut maintenant officialiser la prise et le contrôle de ces entités par l'ennemi. Parce que maintenant, l'ennemi est en train de dire que non. On a demandé que la population rentre, me rencontrer pour que je puisse administrer cette population-là. Comment peut-on laisser une population à la merci d'une rébellion qui n'a ni loi ni constitution ? S'exposer à la population. Et les trois, je suis d'accord avec moi, disent que là, il n'y a aucune goutte d'eau qui est tombée, vers des États-Unis d'ailleurs, pour assister les déplacés. Alors, à quoi aurait servi cette trêve-là ? Moi, je pense qu'il est grata pour notre gouvernement, notre armée, de voir très loin, de comprendre que le danger est à la porte. On doit aussi avoir l'habitude d'anticiper l'ennemi. Pas chaque fois tant que l'ennemi nous anticipe, non. On doit aussi anticiper l'ennemi. Pourquoi ? Parce que quand il est en train de s'armer, effectivement, nous aussi, on est en train de se préparer, nous devons être plus forts. Donc, c'est ça ma recommandation. Notre gouvernement doit comprendre que cette trêve, ouest-ce d'être humanitaire, comme on a semblé le dire, mais c'est le danger qui est là. On doit voir comment nous comporter pour éviter de tomber dans ce danger-là. le gouvernement est en train de se comporter. A conséquence, j'ai semblé apprendre que le commandant Sego, le général de Noé Fardessé, le général Jaligo, nous l'avions déjà à Béni, je pense qu'il est là pour ce travail-là. Et nos militaires doivent savoir que la population est derrière eux. On ne peut pas laisser notre pays être pris par des gens qui veulent venir nous dominer. Non, nous avons l'obligation avec Noé Fardessé de goûter en état de nourrir ces ennemis-là. Au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, c'est ça que le journaliste déjà suspendu de la RTNC, Jessie Cabaselle, a été entendue ce vendredi 12 juillet 2024, ceci un jour après l'audition de son invité, l'artiste musicien Kofi Olomide. Suivez-le au sortir de son audition. Nous passons au moins 4 heures devant le juge d'instruction de SESAC. Nous sommes confiants que nous avons donné nos moyens de défense et nous attendons la suite que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aura donné à ce dossier. En tout temps, je voudrais vraiment refuter pour dire merci. Vous avez été très, très nombreux à nous témoigner votre solidarité. On vous dit merci. Avec cet incident, nous avons mesuré la tâche de nos responsabilités ainsi que vos attentes par rapport à l'éducation des paniers. Je voudrais vraiment de tout cœur, tout le Congolais de partout qui nous avait soutenu, vous dire merci et je ne fais que faire ça. Je vous aime et j'ai hâte très vite de vous retrouver sur le plateau du panier et comme d'habitude. À la conférence épiscopale nationale du Congo, Sanko, le centre d'accueil Caritas Congo abrite depuis ce vendredi 12 juillet 2024 le travaux du Conseil national des œuvres pontificales missionnaires OPM de la République démocratique du Congo. Occasion pour les responsables des OPM de 48 diocèses du pays d'évaluer l'action missionnaire menée dans chacun de ces diocèses. Suivez. Jésus disait aux douze apôtres, voici que je vous envoie comme des brebis. Pendant quatre jours, les responsables des œuvres pontificales missionnaires des 48 diocèses de la République démocratique du Congo vont évaluer l'action missionnaire menée dans chacun de ces diocèses, ensuite élaborer de perspectives pour un éveil missionnaire en RDC et partager leur expérience en vie d'une pastorale globale. C'est l'évêque de Goma, Mgr Willin Dombi, qui a prononcé l'homélie à l'ouverture des travaux. Alors, quel témoignage nous avons à donner, nous, aujourd'hui, pour notre mission, pour les œuvres pontificales missionnaires, les œuvres du pape pour la mission ? Ce témoignage est celui de la brebis, de la brebis au milieu des loups. Cela peut nous faire peur quand on pense aux loups. Je suppose que vous avez tous connu dans vos études à l'école primaire la parabole du petit chaperon rouge. Le loup dont on parle ici, c'est le monde. Nous sommes un peu dans un monde qui est comme ça. Un monde qui ne connaît pas la pitié, un monde de violence, mais un monde aussi des gens rusés, des gens malins. Alors, Jésus nous dit, dans ce monde-là, vous devez y aller aussi en étant malin. Soyez candides, comme la colombe, mais malins et rusés comme le serpent. Parfois, nous sommes naïfs dans nos méthodes de evangelisation. Il est important que le Seigneur, aujourd'hui, nous dise cela. Nous devons être malins, intelligents, pour pouvoir annoncer l'évangile. Et puis, c'est constat du nombre d'enfants dans plusieurs couples à Kinshasa. En tout cas, la tendance est en baisse. Quelques Kinois rencontrés au centre-ville s'expriment à ce sujet. Regardez. Autrefois, à Kinshasa, le couple pouvait donner naissance à plusieurs enfants allant de 7 à 12 avec une seule mère. J'ai eu 12 enfants. À notre époque, la vie était un peu bonne. Même si j'accouche, je n'aurai d'inquiétude ni pour la maternité, ni encore pour la nourriture. Moi, j'accouchais après 4 ou 5, comme avant une autre adolescence. Les cars étaient un peu plus grands. En ces moments-là, le pays allait bien. Le manger n'est posé aucun problème. Vous ne pouvez pas travailler. Le 15 de chaque mois, vous avez un sac de foufou et tout ce dont vous avez besoin. La maman est là juste pour encadrer les enfants. Elle ne peut pas sortir. Elle est là pour l'encadrement des enfants. À partir de 18h, quand papa rentre du travail, s'il trouve qu'un enfant n'est pas là, tu lui dois des explications. J'ai eu 7 enfants. Pour la conjoncture actuelle, même si vous avez 3, 4 ou même 2 enfants, c'est suffisant. Parce que Dieu peut être béni d'avoir un enfant président ou ministre, c'est suffisant. C'est juste un problème d'encadrement. Même si vous n'avez qu'un seul enfant, 2 ou 3, sachez seulement comment les encadrer pour qu'ils aient un bon avenir. C'est comme ça qu'on s'était convenu avec mon mari. Par rapport à la situation économique actuellement, en tout cas, on ne saurait pas faire beaucoup. Ce sera un peu compliqué d'avoir beaucoup plus d'enfants. Parce qu'il faut les nourrir, il faut les vêtir, il faut les envoyer à l'école, il faut prendre soin d'eux, donc tout cela, ça compte. La situation économique actuelle ne permet pas au couple mieux qu'au Quinoa de projeter l'avenir d'un nombre élevé d'enfants dans un foyer comme autrefois. Faute de moyens, le jeune n'y pense même pas. Moi, j'ai 14 enfants. Pour moi, je demande à Dieu de me donner la force d'avoir même 30 ou 35 enfants. Parce que si tu as beaucoup d'enfants, ils peuvent t'aider dans l'avenir. Tout dépend de l'éducation parentale. Si tu sais bien éduquer tes enfants, il en les montra le chemin de l'église. Avec ces trois enfants, j'observais comment évolue la conjoncture du pays. Là où je travaille, les possibilités en termes de retenue financière. Parce qu'avec deux ou trois, je serais capable de bien les soutenir. Qu'ils mangent très bien, qu'ils vivent bien, que je puisse satisfaire leurs besoins. Avoir beaucoup d'enfants n'est pas du tout synonyme de la richesse. Avoir une idée sur le nombre d'enfants permet aussi de planifier son avenir. Et puis cette nouvelle, avant de poursuivre ce journal, un couple a été retrouvé mort dans une chambre d'hôtel à Bandalungua. Toutes les personnes présentées dans l'hôtel ont été interpellées par la police pour raisons d'enquête. L'annonce de ces drames a provoqué une vive émotion. Parmi la population locale, alimentent le rimeur et les spéculations sur les raisons de ces décès tragiques. La population a été dépêchée sur le lieu pour recueillir des éléments de preuve et interroger le témoin potentiel dans le but de faire toute la lumière sur cette affaire et rendre justice aux victimes. Dans la province du Congo, une infrastructure importante menacée d'affaissement, il s'agit du pont Congo au niveau de son troisième pilier qui risque plutôt de céder, d'où les cris de détresse des usagers ainsi que de la population. Regardez. Voilà, nous sommes ici à la rivière Congo. Deux cris d'alarme se font entendre depuis un certain temps au sujet de ces ponts Congo larges de quelques centaines de mètres. J'étais sur la rivière Congo sur la route Kengé qui est menacée d'affaissement au niveau de son troisième pilier. Une importante infrastructure qui lie la route Congo à la capitale Kinshasa sur la route nationale numéro 1. Ensuite, depuis la première république, ces ponts représentent un enjeu économique de grande envergure. Ils facilitent les trafics routiers notamment entre les trois provinces de Kassai, Kouilou, Kouango avec Kinshasa. Et puis, cette pile-là montre déjà qu'il est incliné d'un côté donc incliné d'un côté avec beaucoup de risques et que les ponts peuvent se céder. C'est un travail qui doit se faire très rapidement pour qu'on puisse éviter de manquer les ponts. Parce que pour traverser cette rivière et les grandes, ce serait un peu difficile. Alors, demandons à l'entreprise chinoise qui a déjà été désignée pour ces travaux de faire un peu rapidement de telle sorte que la solution soit trouvée avant que les pires n'arrivent. Parce que, nous mettons, dans les pires des cas où les ponts arrivent à céder. Donc, ce sera très difficile de traverser cette rivière parce qu'elle est assez grande comme vous voyez. Merci, je vous remercie. Le souhait de la population est que le gouvernement débloque en toute urgence le moyen pour débuter l'ausculation sous-marine de deux pylônes à problème. Mesdames, Messieurs, c'est par cet élément que nous mettons à terme à cette grande édition du journal. Merci de votre aimable attention. Rétrouvons-nous encore demain à la même heure. Au revoir.